Spectacle, l'année du bicentenaire de 1789, c'est aussi pour certains comédiens l'année de la révolution permanente. En effet, chaque soir depuis le début du mois de décembre et deux fois par jour même le dimanche, il joue le grand spectacle de Robert Hossène au palais des congrès à Paris, la liberté ou la mort. Et ça n'est pas terminé puisque le spectacle est prolongé jusqu'au 16 avril. Dans quel état d'esprit et dans quel état physique tout court se trouvent ces révolutionnaires professionnels après plus de 100 représentations, reportage de Georges Bégoût et Frédéric Pasquette. Il court Hossène parce qu'il ne sait pas marcher. Il ne joue pas mais il est là tous les soirs quand la sonnerie retentit, quand le public arrive, déjà 400 000 spectateurs. C'est l'hôpital de Juvisy qui se fait une petite sortie, qui vient se distraire et voir un spectacle toujours bien monté par Robert Hossène. Hossène continue sa ronde. Vous venez de loin, vous êtes parisien ? Ah oui, on vient de très loin, oui. D'où venez-vous ? De New York. C'est fantastique. Et vous avez choisi ce spectacle ? On a choisi ce spectacle parce que nous étions une semaine à Paris. Et puis bien entendu c'est la révolution, le bicentenaire, tout ça. Un petit tour au maquillage, Hossène salue l'acteur suisse Malo qui joue Hébert. Ah, tout va bien ? On va enlever. Hébert c'est celui qui hurle le plus, alors 100 jours après il peut encore ? Il peut encore, il a un peu la voix cassée mais ça va. Et puis il a une canne maintenant ? Il a une canne parce qu'il s'est foulé à la cheville. Alors on a changé un petit peu la mise en scène vers la fin pour l'arrestation. Non mais ça va tout aussi bien. Peut-être même mieux. Il y a des accidents comme ça qui apportent quelque chose aux personnes. Je ne demande pas que ce soit exactement pareil à chaque fois parce que ça ne va rien dire. Mais on demande simplement que le sens et la démarche soient respectés par rapport pour que le public puisse voir le même spectacle au bout de 3 mois, 4 mois, au bout de la centième. Ce qui est le cas. Citoyens, la lutte en courant à la guerre, oui c'est ! Allez, allez ! N'hésite pas citoyens et citoyennes ! On choisit un seul bâche ! Maman ! Oui ! Maman ! C'est pour sentir la grand-mère et tout, sa famille. Vous considérez un petit ? Familiale, l'ambiance est aussi entre Mario David et Hud Kester. Voilà, c'est pour tous les coups que tu n'as pas vu en notre présence. Alors celui-là, tu vas te le boire tout seul. Ah ouais, je t'en remercie. Voilà. On est plus décontracté qu'au début, parce que quand même, les premiers ont été un peu difficiles. Jouer tous les soirs dans 4000 personnes, on fait 16 000 entrées le week-end, on a eu quelques fois deux heures d'arrêt entre les deux. On ne savait pas si on allait tenir physiquement le coup, mais finalement ça va. Nous voulions surprendre Robespierre, mais Danton était là. Ah, mais bonsoir messieurs. Surpris, on se fait grandir. Exactement. Alors qu'en réalité, on devrait se haïr. Nous nous haïssons. Nous ne sommes pas d'accord d'un point de vue théorique, mais à part ça. Il y a même un monsieur qui m'a téléphoné un jour pour me dire qu'il détestait mon personnage. Et je lui ai dit, est-ce que vous me confondez avec lui ? Il me tire un peu, parce que vous le jouez trop bien. C'est la justice, c'est les droits de l'homme. La révolution, c'est l'humanité. La justice, c'est la justice. C'est de maître. Non, pas le temps de m'assassiner. Vous voulez assassiner. Je dis, je dis, encore, tous les jours. C'était currant. J'en ai la nausée. Les droits de l'homme sont d'un fouet. Vous n'avez pas le droit de leur puiser la parole. Vous n'avez pas le droit. La liberté ou la mort. La liberté ou la mort. La liberté ou la mort.